Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'opération de rhinoplastie de préservation, letdown et pushdown réalisée par le Dr Gunsel Orstourk. Pendant la consultation, des photos en 3D de votre nez sont prises et une simulation présentant le résultat attendu est réalisée. La structure nasale se compose de l'os nasal, du cartilage à l'air supérieur, du cartilage à l'air inférieur et du septum nasal sur la ligne médiane. La rhinoplastie par approche fermée ne laisse pas de cicatrices visibles après l'opération. La bosse nasale peut être supprimée, la pointe tombante peut être relevée, la symétrie sur les narines peut être corrigée et la déviation sur le dorsum peut être redressée. Au cours de la même opération, les problèmes respiratoires tels que la déviation ou la concha bulosa peuvent également être traités. Première phase, Tiplastie. La technique de préservation de ligaments par volute, développée par le Dr Gunsel Orstourk, est utilisée pour définir la silhouette nasale latérale. Le chevauchement est effectué sur les cartilages à l'air inférieur et la mise en forme est réalisée avec des points de suture. Avec une greffe de cartilage vertical placée sur la pointe du nez, la symétrie et l'affaissement de la pointe du nez peuvent être corrigées. Deuxième phase, esthétique dorsale. Si la longueur de la bosse nasale est supérieure à 3 mm, la technique du letdown est appliquée. Une bande de tissu du septum supérieur et des bandes osseuses des deux parois lasales nétérales sont excisées. Ensuite, la bosse nasale est abaissée en blocs. Si la longueur de la bosse nasale est inférieure à 3 mm, la technique du push-down est appliquée. Une bande de cartilage est excisée du septum supérieur et la bosse nasale est abaissée comme un bloc dans la fente nasale, après que des ostéotomies aient été faites sur les parois nasales latérales. Les coupures sur les narines sont fermées à l'aide de sutures dissolvables. Il ne sera donc pas nécessaire de retirer les points de suture par la suite. Pour fournir un soutien à la structure nasale interne sur la ligne médiane, des feuillets en silicone sont placés temporairement à l'intérieur des deux narines. Des bandages spéciaux de couleur chair et une attelle thermoplastique sont placés sur le nez. Et l'opération est terminée. Les nombreux articles du Dr Gunzler-Sturk sur les techniques let-down et push-down ont été publiés dans les revues médicales internationales les plus prestigieuses. Maintenant, permettez-nous de vous montrer des images avant et après. Vue de côté, la bosse nasale et l'affaissement de la pointe du nez sont corrigés. Vue de face, la déviation sur le dorsum est redressée. Vue d'en bas, la symétrie sur les narines est corrigée. Pour des informations détaillées, vous pouvez consulter le site www.gunzler-sturk.com. Et puis, faites-moi, je m'enviens-le. Et puis, faites-moi, je m'enviens-le. Je me sens, j'ai Redressée. Je suis détaillée avec d'un morceau ni d'un morceau. Donc, je vous intéresse. Et puis, je me sens, j'ai drôle. Je m'enviens-le. Je m'enviens-le and dis-le.